Musique 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 Ho ho! Bonjour! Capsule 2 C'était bien pareil toi! C'est quand même malade! Avez-vous remarqué la différence? On poste les vidéos à plusieurs semaines d'intervalle Les cheveux sont pareils On s'est habillé pareil On attendait! On va parler du cerveau droit aujourd'hui Particulièrement des côtés positifs Côtés négatifs du cerveau droit Il y a une capacité super intéressante Pour les adultes oui effectivement Mais aussi pour les enfants Si vous voulez mieux comprendre votre enfant C'est à écouter cette petite capsule là Et à partager pour ceux qui nous suivent déjà pas Sur les médias Vous voyez en ce moment Ça va être écrit à quelque part S'abonner ici si vous êtes sur Youtube Et partagez aussi la capsule Ça serait déjà super charmant de votre part Alors voilà Mon cher Mike Pour la formation Rééducation sensorimotrice Qui maintenant se trouve en ligne On peut l'avoir en béton en ligne Oui Chanceux pour ça Cette année 2019 Pour 2020 en fait On va être en 2020 On finit Voilà c'est disponible Donc vous pouvez apprendre beaucoup plus Puis vous même pratiquer avec ces techniques là Approuvé par l'Institut Neuroperformance Alors voilà Parlez-nous du cerveau droit mon pote Ouais super Donc je fais un petit intro Par rapport à ce que j'avais dit dans l'autre capsule Concernant vraiment Où est-ce que ça commence au niveau de l'activité cérébrale du cerveau droit On parle vraiment en 0-2 ans Donc quand on regarde une sous-capacité messiférique Quand il y en a une C'est environ on va dire Entre 70-80% des personnes qui vont avoir une sous-capacité C'est au niveau de l'hémisphère droite Parce que vraiment les déséquilibres En fait la motricité fine Puis tout l'établissement au niveau moteur Va se faire vraiment en 0-2 ans Donc tous les réflexes vont être là Il y a seulement un réflexe en fait Qu'ils vont chercher un peu plus à 3 ans Donc Mais vraiment ils sont supposés être tous intégrés à ce niveau là Donc s'il y a quelque chose qui se passe un petit peu mal À ce niveau là il y a une mauvaise intégration sensorielle Une mauvaise intégration des réflexes À ce moment là Bien là on peut tomber en sous-capacité C'est pas parce que les réflexes sont pas intégrés qu'on se trouve en sous-capacité Mais c'est à regarder quand même Donc À part ça c'est sûr que le cerveau gauche qui embarque un peu plus À partir de 2 ans, 2 ans et demi Puis là ça commence à s'échanger Donc Quand on regarde le cerveau droit Chez vos enfants Si vous voulez regarder un petit peu peut-être Des symptômes Ou Des comportements qui vont arriver un peu plus C'est des enfants Je vais juste faire une petite parenthèse Pour ne pas mélanger les gens Les 70 à 80% des débalancements des sous-capacités au niveau de l'hémisphère droit Arrivent entre 1 et 2 ans C'est ça ? Ensuite là on va peut-être voir des débalancements au niveau du cerveau gauche L'hémisphère gauche En fait Ce qui va arriver c'est que quand on retrouve une sous-capacité Que ça soit vers l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droite C'est beaucoup plus fréquent Que ça soit en fait pas 0 à 2 ans C'est quand on arrive À vers justement l'âge adulte ou chez un enfant C'est vers l'hémisphère droite Ça s'est construit pendant cette période Ça s'est construit là-dedans Donc on n'a pas une sous-capacité hémisphérique droite en 0 à 2 ans Parce qu'il est en train de se construire Mais quand on parle d'une sous-capacité C'est quand l'enfant arrive vers ça à 4-5 ans Et tout ça Ou est-ce qu'enfin vraiment la connexion gauche-droite s'est faite Là on peut remarquer une sous-capacité un peu plus accrue peut-être d'un côté Le travail n'a pas été assez bien fait au niveau de l'enfant Ou bon du contexte Des fois les parents ne veulent pas vraiment que l'enfant fasse de bruit à la maison Et des choses comme ça Et là ça l'empêche l'enfant de vivre ses activités qu'il veut faire Par exemple taper un marteau Il va commencer à travailler sa relation au mets-oeil Ding 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 avec le son Puis plus tard il y a de la difficulté à rentrer une clé dans une serrure ou autre chose Que ça soit le parent qui vient toujours le nourrir Qu'il ne met jamais à terre non plus Qu'il chicane souvent Ce n'est pas un contact avec les mains et les genoux au sol Toutes les réflexes palmaires, les réflexes plantaires Les bouts de souliers cute à la maison Toujours Ça se voit souvent C'est parce qu'on dirait qu'on est dans un contexte Où est-ce qu'on nous apprend à mettre des souliers Pour avoir un support pour développer l'arc plantaire Je l'entends souvent celle-là Il y a beaucoup d'articles qui vont prouver que Pour stimuler le lobe frontal on a besoin justement D'aller chercher la plante du pied qui vient chercher vraiment le sol Puis le contact sensoriel La rétroaction sensorielle du sol Qui amène justement un stimuli au niveau du lobe frontal Donc Quand on regarde le cerveau droit Si on veut vraiment le comprendre C'est vraiment dans le fond l'enfant La capacité à avoir le plus large possible Donc il ne se concentre pas sur les petits détails Donc quand il est vraiment en train de grossir C'est plus l'exemple On va regarder en large C'est ça que je donne dans les cours en fait comme exemple Parce que je trouve que c'est quand même l'exemple le plus simple qu'on peut donner C'est regarder une forêt Comparer exemple Un exemple le cerveau droit Si il regarde une forêt Il va avoir la forêt Le cerveau gauche lui C'est lui qui va se concentrer sur Comme je dis tout le temps La petite feuille jaune Qui est dans un arbre en particulier Donc il se concentre sur les détails Il est très visuel Il ne sera pas capable de voir la forêt Si il y a un petit détail qui cloche dans le visuel Mais là je ne suis pas capable de me concentrer sur le reste Parce que je vois la petite feuille jaune Ça c'est vraiment le cerveau gauche qui fait ça Le cerveau c'est intéressant quand même Il mesure son attention Il va essayer d'éliminer tout le reste Sauf sur quoi son attention est fixée Il va enlever les perturbateurs Et ces personnes-là au cerveau gauche Ils vont avoir beaucoup de difficulté à s'épanouir Dans des cadres qui sont un peu plus justement Qui demandent du laisser aller Lâcher prise De profiter de l'instant présent Ça va être beaucoup plus difficile pour eux Oui Non mais c'est ça Parce que là c'est justement Ils vont un petit peu plus large Donc c'est pour ça qu'on va vous parler un petit peu plus Que quand on se retrouve en sous-capacité Quel genre de peut-être symptomatique Qu'on peut aller rechercher Exemple Un trouble de TDAH Ou des personnes avec justement Un autisme diagnostiqué Ou est-ce qu'ils ne sont pas capables De se concentrer sur les petits détails On va en parler un petit peu plus tout à l'heure Mais donc L'enfant avec un cerveau droit Vraiment là Qu'est-ce qui se bâtit C'est aussi le langage non-verbal Donc c'est vraiment Ce qu'ils vont voir Il est capable de comprendre en fait Les expressions faciales De ce qui l'entoure Vraiment le côté plus émotionnel C'est le côté social aussi Donc c'est là qu'il se développe le côté social Qu'est-ce que ça sent ? Ça sent bleu C'est ça C'est un beau droit C'est un beau droit Donc à partir de ce moment-là Les personnes qu'on peut regarder Peut-être un peu plus introverties Un petit peu d'activité Avec l'engagement social Ça serait important de regarder Si ils ne sont pas en sous-capacité Au niveau de l'hémisphère droite Donc c'est vraiment les bases en fait Il y a plusieurs causes Qui peuvent aller travailler ça C'est sûr Mais on ne peut pas vraiment remonter Plus loin que l'activité cérébrale Au niveau gauche droite Donc c'est vraiment à ce niveau-là On va vraiment aussi un peu voir Au niveau du cortex sensoriel Puis vraiment les stimuli sensoriels Quand on parle des intérosepteurs Puis vraiment l'obel sous l'air Comme le Nick il parlait justement C'est vraiment la communication Qui va se faire avec Toutes les parties du corps Comme les systèmes digestifs Le coeur Puis toutes les parties en fait Qu'il va communiquer L'interoception Notre perception interne De notre propre organisme Comme le corps est quand même conscient De ce qui se passe en lui On appelle ça l'interoception C'est intéressant C'est la perception du nous profond Donc c'est de sentir aussi son corps Donc souvent quand on regarde Un enfant qui a une sous-capacité De l'hémisphère droit Mais on peut C'est souvent des enfants Qui sont déconnectés Des enfants qui ne sentent pas bien Dans leur corps Donc ça peut amener aussi Si il y a des cas un petit peu plus De dépression plus tard Si on est vraiment en sous-capacité C'est souvent des enfants Qui vont se plaindre Qu'ils ne se sentent pas bien Ou exemple Le parent va remarquer Au moins on dirait Qu'il n'est pas tout là l'enfant On dirait que je suis capable J'ai de la misère À venir le ramener à lui-même De le ramener dans le monde réel Parce que justement Il voit beaucoup l'âge Puis il se concentre juste Sur le monde large Et non pas les petits détails non plus C'est très difficile à l'école Parce qu'à l'école Il demande à l'enfant D'être complètement Focussé sur la ligne Que le professeur Puis l'avouer du professeur Pendant que des fois Il y a une trentaine d'étudiants Dans la classe Qui font du bruit Qui font des sons Qui essayent de vivre un peu Un cerveau droit Moi j'aime bien mettre Les kinesthésiques Dans le fond des salles Des gens qui bougent S'ils bougent Ben ils ne dérangent pas Les visuels en avant S'ils sont en avant Parce que ceux qui bougent en avant Ben oui Tu m'énerves Ou comme tantôt Moi je te dis cifre J'entendais ta montre Frotter sur la table Demander ce qui se passe Avec l'attention des vies Parce que nos sens Il informe notre cerveau Toujours de ce qui se passe Il y a quelque chose Dans mon événement Qui vient dévier Mon attention Ah non c'est ça Ah voilà Fait que même chose On enseignait ce week-end Puis je jouais avec la balle Puis là ben Ma conjointe était en avant Puis elle me dit Arrête de bouger la balle Ça m'énerve Dans mon champ visuel Ouais c'est ça Ça n'énerve pas tout le monde Ça énerve les visuels Les judicifs Non Mais voilà Donc si exemple Vous avez des parents Puis Ou exemple Vous pensez peut-être Que votre enfant A des troubles de tension Parce que vraiment Une sous-capacité Hémisphère droite Ce qu'on peut regarder C'est vraiment C'est pas dans tous les cas C'est pas absolu Mais on va vraiment voir Un plus haut pourcentage De TDEH Le trouble d'attention Normal Autis Tout ce qui est Aussi dyslexie Asperger C'est une drôle de la tourette C'est une drôle de la tourette Donc ça c'est vraiment Plus une sous-capacité De l'hémisphère droite Donc ça va représenter Un peu les symptômes Qu'on peut voir aussi Au niveau de ce que j'ai parlé Tout à l'heure Donc eux autres c'est vraiment Le langage non-verbal C'est de voir large Et tout ça Donc quand ils sont en sous-capacité Ils sont pas capables De voir vraiment Leur environnement externe Puis exemple Une personne avec une sous-capacité De l'hémisphère droite C'est lui qui va enlever Son chandail en public Sans nécessairement penser Peut-être que ça va déranger Les autres Les comportements Sont pas très inhibés En société Dans la même chose On voit les tocs Les troubles exceptionnels Compulsifs Tu veux dire Calme toi Pourquoi tu fais ça Ça dépasse la réalité C'est une phobie pour lui Mais tu vois C'est supposé D'inhiber certains comportements Qu'on a bizarres en société Ça fait partie Du lobe frontal justement Mais particulièrement Du côté droit On a les Troubles de défis De l'opposition aussi On a les troubles Des troubles d'apprentissage non-verbal Des troubles envahissants Du développement Des troubles de coordination Du développement Et des troubles même De conduite Il y a beaucoup de choses Qui se passent avec ça Dans la formation On va vous montrer Comment évaluer La psychopacité Si elle est à gauche Ou à droite Ou s'il y en a une simplement Vous permettre d'identifier Si vous êtes plus Hémisphère droit Hémisphère gauche Puis quoi faire évidemment Parce que là On parle beaucoup Des réflexes primitifs Les réflexes primitifs Vont se concentrer Au niveau du développement La sensorie moteur Mais tu peux avoir Une capacité d'hémisphère Pas seulement à cause D'un trouble sensorie moteur Comme je disais en exemple L'enfant a fait du sport A bouger A eu plein de contacts sensoriels Mais les parents Ne faisaient pas faire De peinture De musique De rien Ça se peut que l'hémisphère droit Soit en sous-capacité Parce qu'il n'y a pas eu Ce genre de stimulation On va vous parler Prochaine capsule Du cerveau gauche N'oubliez pas de partager Vous abonner sur les médias On ne poste pas le même contenu Sur toutes les plateformes Je vous conseille de faire un petit tour On est en podcast aussi Alors un gros plaisir De vous voir aussi Dans notre formation Rééducation sensorie motrice Maintenant aussi disponible en ligne Au revoir Au revoir